Bonsoir ! Ce soir une émission exceptionnelle puisqu'on est hébergé par la coopérative Samouraï qui nous fait le plaisir de nous filmer avec un vrai réalisateur en face de nous, un vrai éclairage, des vraies lumières. On fait un travail de pro ? Ouais bah ouais ça changera de mes vidéos toutes pourries que de toute façon j'ai plus le temps de monter. Ouais ou une live. Ouais exactement. Donc ce soir on va parler, on va débriefer brièvement, très brièvement des crypto day. On a participé qui était au théâtre du gymnase à Paris où on a assisté à quelques conférences aujourd'hui et où je crois on t'a pas mal interpellé sur les fonctions du staking. Bah en fait ce qui s'est passé c'est que on a souvent parlé de la blockchain et du mining surtout et en fait à chaque fois qu'on venait m'interpeller c'est ouais comment tu vis de crypto et donc j'explique le stake et à chaque fois mais c'est quoi le stake ? Alors là du coup on va faire la vidéo pour expliquer un peu plus comme ça à chaque fois qu'on me demandera bah je dirai on va voir la vidéo et comme ça ce sera beaucoup mieux. Donc en fait pour faire simple le stake faut vraiment le voir comme du mining virtuel. En gros au lieu d'avoir une puissance de machine avec des grosses cartes graphiques et tout ça, en fait on met des coins sur un petit logiciel qui tourne sur le pc. Un petit portefeuille, on met les coins dessus et on touche des intérêts parce que justement le portefeuille permet de sécuriser le réseau. On a un nœud du réseau et ça permet de le sécuriser. Donc le stake contrairement au mining vous n'avez pas besoin d'acheter une machine à 1000, 2000 euros avec cinq cartes graphiques, six cartes graphiques, huit cartes graphiques comme on a balancé des photos tout à l'heure sur Instagram ou tous les réseaux sociaux. Vous pouvez faire ça même avec un Raspberry Pi à 30 balles ou les petits pc dont on parlait dans le dernier live numéro 5 qui ne coûtent pas cher que vous pouvez importer de Chine. Grosso modo toi tu conseilles pour staking on revient souvent dessus un core, un giga par monnaie. Donc grosso modo avec un core de processeur il y a un giga. 4 coeurs et un petit peu de rame on peut facilement faire 3-4 monnaies sur une seule machine. Donc 3 monnaies et puis une monnaie réservée au système d'exploitation de la machine proprement dit. Et il faut savoir que le stake en fait c'est un poil moins rentable que le mining mais en fait plus on met de coins plus on a les intérêts qui viennent se greffer et donc eux peuvent générer aussi du stake. Donc en fait quand une monnaie annonce 5% par exemple c'est toujours un peu plus quoi. Ouais et puis il y a surtout il n'y a pas le coût de l'achat matériel et puis il n'y a pas le coût de la consommation EDF. Il n'y a pas l'environnement bruyant de la machine de mining et puis il n'y a pas le dégagement calorifique parce que vous verrez quand vous aurez monté un rig dans votre salon ou dans votre chambre et que ce sera l'été et qu'il fera 35 degrés. Si vous avez 5 rigs 580 comme on a posté tout à l'heure sur Insta vous allez voir que ça chauffe votre maison un petit peu trop l'été et que vous allez vivre vraiment un vrai enfer. Et je ne vous parle même pas si vous montez des rigs à 12 cartes. Et puis par exemple tu parlais du raspberry, un raspberry qui stake ça s'achète à 30 balles et en plus de ça ça consomme 3 watts quoi. Ouais. Donc sur l'année entière t'as quoi, t'as 10 euros de facture EDF ? Alors moi la question que j'ai envie de te poser, pourquoi le mining existe ? Qui est le con de Satoshi Nakamoto qui a dit on va faire des hangars entiers de machines qui bouffent de l'énergie pour faire des calculs alors qu'on pourrait les faire avec des raspberry pi ? Alors en fait dans la vision de Satoshi le but c'était de démocratiser un peu la création de richesse et en fait il y avait besoin de calculs justement informatique pour vérifier les transactions. Et puis après est arrivé le stake en fait qui part du même principe mais par consensus d'utilisateurs qui possèdent la monnaie. C'est-à-dire que en gros si on possède tous les deux la monnaie, s'il y a quelqu'un qui veut faire une transaction, nous on est capable de dire bon ben voilà tu possèdes autant sur ton portefeuille, tu vas en envoyer une petite partie, comme tu les possèdes, ça va transiter par nous et donc c'est comme ça qu'on vérifie la transaction simplement. Ok. Il faut plus nous voir comme un nœud véritablement. Alors on sait parce que tu nous répètes souvent que sur le clock le ratio enfin le reversement du stake c'est 6%. Exactement. Mais on a des systèmes de staking qui rapportent beaucoup 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 plus mais évidemment peut-être que le droit d'entrée est aussi... Le stake t'as pas de droit d'entrée, à partir d'un coin tu peux staker. Ok donc quand il y a du droit d'entrée ça sera au masternode et ça sera une prochaine vidéo. Exactement et en fait le principe du stake il faut voir aussi qu'on crée la monnaie qu'on stake, c'est-à-dire que par exemple là tu parles du clock, j'ai 100 clocks à la fin de l'année j'ai 106 clocks. D'accord. Mais ça c'est rémunéré tous les mois, je suis pas obligé de les garder un an. Absolument pas, des fois quand tu as du volume tu peux te permettre justement de sécuriser beaucoup plus de transactions. Donc en fait tes intérêts ça reste toujours 6% l'année mais ils sont reversés un peu par exemple deux fois par jour, une fois tous les trois jours et ainsi de suite quoi. Ils viennent se greffer à ta somme. Donc ça on le voit, moi je vois sur le logiciel de wallet qui stocke vos clocks sur Windows en tout cas vous avez une petite fenêtre et vous avez... Un petit icône avec une espèce de petite pioche qui vous montre que vous avez gagné quelques clocks parce que vous avez donc le staking qui vient remplir votre wallet clock. Exactement. Avec vos intérêts entre guillemets. Mais par contre si tu as par exemple je prends le OkCash, le OkCash il a 10% d'intérêt et il y a le Drogs aussi maintenant c'est 40% d'intérêt. Donc il y a énormément de monnaie et en fait il faut juste voir, là c'est plus si on veut vraiment de la valeur, il faut voir le market cap, la possibilité d'évolution en valeur dollars. Ou BTC. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a des valeurs un peu refuge. Le black coin par exemple c'est 1%. Même l'Ethereum maintenant, l'Ethereum passe en stake, ça va être du 1%. Mais l'Ethereum ça va monter, ça ne va pas rester à 1%. Ça va passer tout doucement en proof of stake avec la prochaine évolution en Byzantine. Pour l'instant le 1%, si l'Ethere il passe de 300, là je crois qu'il y a 350 euros, à 400, 450, 500 euros, ton 1% il sera valorisé à la même manière quoi. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir sa monnaie pour faire du stake. Et puis plus on diversifie, forcément moins il y a de risques. Oui, dans tous les cas diversifier c'est très facile donc avec une machine bureautique où vous achetez un mini PC pour faire la chose que vous laissez. Vous n'auriez pas techniquement besoin de la laisser H24 connecter internet pour faire du staking, quelques heures par jour suffisent. Mais honnêtement, vous mettez un mini PC planqué chez votre grand-mère qui stake. Et la question qu'on me pose souvent aussi c'est au niveau de la connexion. Qu'est-ce que ça prend comme connexion ? Alors en fait à chaque bloc il va le télécharger, d'accord ? Donc à ce moment-là il y aura un petit peu de connexion qui sera pris. Donc autant ça ne gêne pas pour un usage lambda, YouTube et tout ça, autant des fois quand tu joues en réseau et que tu as une petite montée de ping. Tu peux avoir un lag dans ton MMORPG ou ton FPS. Oui, c'est comme en Rocket League, il y a des moments où tu rates des balles à cause de ça. Non mais des vrais jeux quoi. Le heal qui ne part pas sur le boss de fin tu vois. Exactement. Ok, quel est le top 3 si on devait conseiller à staker Horklock ? Le Drogs n'est bien parti, en plus il y a une boîte derrière qui fait du gaming. C'est quoi en 3 lettres sur CoinMarketCap pour ceux qui veulent chercher ? Alors ces 5 lettres c'est D-R-X-N-E. D'accord, D-R-X-N-E. Ils n'ont pas fait compliqué. Après il y a le OKCache. Ouais, que tu aimes bien quand il fait x5 ou pas ? Ouais. Mais en fait le truc c'est que le OKCache s'oriente vachement vers les objets connectés aussi. Et après en 3ème… Comme le Yota. Et en fait en 3ème par contre je ne vois pas vraiment. Mais il faut aller faire un tour sur posliste.org. On mettra le lien dans la description. On mettra le lien incrusté là. Réalisateur, posliste là en gros. Voilà. Et en fait le principe c'est que comme c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui répertorie toutes les monnaies qui font du steak avec leur market cap, avec leur valeur sur 24 heures. Sachant qu'en plus tu as fait une présentation comme le site CoinMarketCap donc vous ne serez pas perdus. Très très simple. Vous arrivez sur posliste, ça se présente comme CoinMarketCap donc que vous devez avoir en page de garde pour comme tout bon crypto trader même du dimanche. Exactement. Ok. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je pense que c'est tout. Bon, on enchaîne sur le masternode et puis on se retrouve à très vite. Merci de nous avoir suivi. Allez. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada